Et coucou, c'est les successeurs, on se retrouve encore ! Encore pour une vidéo fan art, donc euh... Cette fois-ci, on va avoir un peu de mal à dire le nom de l'artiste. Oui, on s'excuse déjà ! C'est écrit Star, symbole chinois, japonais. On sait pas. Et après c'est marqué vêtements asiatiques, donc on suppose que ça va être en majorité des princesses. Oui, dans la logique. En tenue asiatique, peut-être en... On en avait déjà fait quelques-unes, mais apparemment celles-ci ne sont pas les mêmes. Donc on commence tout de suite avec vous. N'hésitez toujours pas à nous dire quelle est votre préférée en commentaire. On commence par, forcément, Elsa ! C'est très joli ! Très sympa, ouais. Et bien sûr, le visage est asiatique. Bien sûr. Du coup, les flocons de neige sur les voiles, sur la robe, sur les traînes, sur... Comment ça s'appelle ? C'est un kimono ! Ouais, kimono, il y a peut-être un autre nom, mais... On dirait qu'il y a un renard en fourrure sur les épaules. Ouais, et c'est quoi ça ? Je comprends pas, là. C'est la remontée de la robe ou c'est un éclat de glace ? On dirait un éclat, plutôt. Ouais, c'est ça, d'accord. Et du coup, forcément, sur la robe, là, c'est là où ça fait le plus asiatique, du coup. Voilà, c'est très floral. J'aime bien les couleurs, en fait, moi, dans ce dessin. Ouais, ce côté très... pas trop flashy, non plus, quoi. Voilà, c'est ça. Des couleurs très pastels, moi, j'aime beaucoup ces couleurs-là. Donc, pour l'instant, attention, c'était une princesse, mais c'est une reine. Et pas n'importe quelle reine. Ouais, on dirait qu'elle a des chaussures de cendrillon. Oui, bah, c'est sûr, moi, j'ai l'impression que c'est le vert qui a éclaté, tu sais. Ouais ! Aouh ! Oh, réponse ! Bon, bien sûr, avec les cheveux longs, encore. Bah, une tenue magnifique, super. Dommage qu'elle soit assise, parce qu'on voit pas très bien comment elle fait la robe. Ouais, voilà, mais, bah, on suppose que c'est un peu pareil. Ouais, très floral. Des vêtements très amples et, voilà, pareil, floral. Des petits papillons. Plutôt dans les tons de, donc, violet et marron. Mais c'est sympa qu'elle soit aussi, qu'elle ait une pose. Donc, après tout... Elle est en train de se peigner les cheveux. Avec ses doigts. Avec ses doigts. Avec une bijette. Ah ! Est-ce que ça veut dire qu'Arie elle est après, si Ariel est après ? On rigole. Allons voir. Ah bah non. Ah ! Elle est belle. C'est super beau. Oh, avec le château, c'est super. Et c'est une très bonne idée d'avoir intégré le décor au film. Ah ouais. Sérieusement. C'est très joli. Ça aurait été que des personnages avec des fleurs. Ils n'auraient pas été intéressants. C'est cendrillon. Elle est... Oh, elle est trop belle. Ouais. J'adore. Vraiment. Elle est en train de rêver à son prince. Oh. Suis-là. Oh, belle. Belle. Oh, avec la bête sur le kimono. Ah ouais, j'avais pas vu. C'est vraiment beau. C'est une bonne idée, ouais. Ça serait vraiment des trucs qui pourraient se vendre, en fait. Parce que les autres faisaient très asiatiques. Enfin, il y avait juste des fleurs, mais là, ça fait vraiment... C'est cool qu'il y ait leur histoire sur leurs vêtements, en fait. Tu vois, là, pour le coup, moi, j'aurais... Parce que les couleurs sont très très pâles, en fait, depuis tout le début. Pour le coup, là, je l'aurais mis un peu plus... Pas jaune pétant non plus, mais un peu plus jaune poussée. Ouais. Pas poussin, poussée. Pour être... Parce que je la trouve triste. Ouais, c'est vrai. Du coup, ça fait... Ben, ça fait enterrement. Ben, un peu, ouais. Je trouve... Avec le grillage derrière et les fleurs. Je trouve que ça... Ça lui donne... Genre, la bête est morte. Enfin, je sais pas... Ouais, non, enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, et... Ça donne un côté un peu... triste. Ben, voilà. Un peu d'œil. Voilà. Surtout qu'en plus, elle a la rose... Mais très jolie, quand même. Ah oui, oui, attention. Ariel. Elle est belle. Qui est en sirène. Oui. Qui est dans l'eau, parce qu'il y a des poissons. Avec des petits poissons. Et du coup, sa robe, il y a des vagues dessus. Qu'est-ce que c'est, ça ? Justement, j'étais en train de me poser la question. Euh... On est en train de parler de ce qu'elle a à côté de sa tête, là... Dans ses choix, on dirait un coquillage. Oui, parce que c'est pas sa main. C'est pas sa main. Il a sa main et là. Donc là-haut, c'est quoi ? Un poisson ? Est-ce qu'elle a un truc... Un poisson ou elle a un truc... Ou elle a peut-être un truc dans les cheveux ? Ah, peut-être. Pour faire un effet... Un espèce de diadème ou quelque chose. Ou un truc comme ça. Très jolie. J'ai vu le détail du petit nœud sur la queue. Trop chou. C'est sympa, ouais. Il est beau, celui-là. Oh, Jasmine. Oh ben, elle est belle. Je la préfère comme ça que dans le... Ouais, c'est vrai. Oncle Bug va être content. Il avait raison. Elle veut que le tapis volant. C'est ça, c'est ça. Non, sympa. Sympa. Je la trouve très jolie. Ouais. Sérieusement. Et sur sa robe, on peut voir des oiseaux. Des oiseaux, ouais. Des pigeons. Et Jasmine la Parisienne. Non mais j'aurais pu mettre la caverne au verveil... Au verveil. La caverne au merveilleux. Non, non, j'adore. Elle a des roses dans les... Enfin, voilà, elle tient des roses. Ouais, et du coup, qui rappelle sa manche. J'adore. J'aime bien celle-là aussi, ouais. Franchement, c'est un beau concept aussi. Ouais, aussi. Oh ! Clochette, elle est partout en fait. Ouais. Donc, dans ses clochettes, on voit qu'elle a sa taille normale comme elle est à côté d'une fleur. Elle a une mini-jupe pour le coup. Ouais. Avec des chaussettes, on dirait, t'as vu ? Ah oui, oui. Enfin, des bas. Ouais. Des espèces de collants. Rien de spécial. Ah là là, on dirait des dominos ou des dés. Tu vois ? Ah oui, sur son... Sur la coin gauche de sa robe. Sur la coin gauche de sa robe. Il y a un trèfle dessus, là, sur sa cuisse. Ouais, le petit détail sympathique. Moi, j'aime bien aussi. Pour la sympathie. C'est chaud. Ouais. Pas vu. Pas vu. Pas mal. Pas vu. Pas mal vu, peut-être, je voulais dire. Pas vu. Ce n'est pas un placement de produit. Oh ! J'adore. Avec le trousseau de clé. Oh, il est trop beau. Elle est en train de manger, non ? Non, non, non. Elle est juste comme ça. Non, je crois qu'elle est en train de réfléchir à quelle clé elle va mettre dans la sœur. Ouais, ah ouais. Oh, le pot de lait. Le pot de lait. De mieux en mieux. On ne boit pas avant de faire des vêtements. Alors, bah ouais, très jolie. J'adore tous ces petits froufrous, tous ces petits détails. Non, parce que voilà, la robe est mélangée avec le style japonais. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est ça qui est bien. Moi, j'aime bien. Ce qui est super sympa, ce qui aurait pu être sympa, mais ce qu'ils n'ont pas fait, justement, et je trouve que c'est assez, c'est bien culotté, c'est que je veux dire, le monde d'Alice est tellement plein de détails qu'ils auraient pu mettre le chat, le machin, non ? Mais je crois que le chat, il y est. Euh, tu vas dire, je vais peut-être me tromper. Ou ça ? Je ne bois pas, encore une fois. Mais j'ai l'impression qu'il y a une queue, là. Ouais, la couleur, les rayures ici, ça me fait penser. À côté de la chaussette. Genre, le chat s'est transformé en champignon. On vous fera un zoom, d'accord, je ne pense pas. Non, non, je pense pas, mais... Je pense plus que c'est le pied du champignon. Mais, oui, c'est vrai. Le chat, enfin, il n'y a pas de détails qui fait penser au chat, qui fait penser à la chenille, qui fait penser à la reine de coeur. Donc, je trouve que c'est vachement cool. Ça montre qu'il ou elle n'a pas fait le truc de facilité. Suivre. Oh ! Oh ! Il est beau ! Elle est super jolie. Tu vois, c'est génial. Il est vachement pur. Bah voilà, c'est ça. Ça montre qu'elle ou il n'a pas mis toute l'histoire du personnage dans les vêtements, ou n'a pas mis que des fleurs, que des fleurs. Il est vachement beau. Je trouve que c'est super joli. Je crois que c'est mon préféré. Moi aussi, en fait. Il est super beau. Je comprends pas ce que c'est le truc rouge derrière. C'est un sac à dos ? Non, bah non, ça doit être un gros nœud, tu sais, sur les fleurs. Ils ont des gros gros nœuds. Oui, oui. Je pense que c'est ça. Ah, il est super beau. Magnifique, celui-là. J'adore. Et voilà. Bah franchement, Blanche-Neige. Moi, c'est Blanche-Neige. Dites-nous vos préférés en commentaire. Franchement, Blanche-Neige est magnifique. Mais ouais, super joli. Juste un petit détail d'ailleurs. J'ai remarqué, on a fait des petits sondages dans différents fanarts. Et vous êtes en général, c'est marrant, je voulais t'en parler aussi. Vous êtes en général très très fan de réponses. C'est un truc de fou. Ah oui ? Même en général, les gens préfèrent réponses à Elsa. Bon, aux anciennes princesses, c'est normal. La plupart d'entre vous, vous êtes quand même une grande majorité de jeunes. Oui, à avoir connu finalement plus le côté du sang des princesses. Et vous êtes très nombreux. Donc, dites-nous en commentaire aussi. Donc, quelle a été votre fanart préféré ici ? Mais quelle est votre princesse préférée ? Tiens, juste pour voir, on regardera. Mais en tout cas, ouais, on a vu que c'est marrant. Je pensais pas que réponses étaient autant populaires en fait. Donc, voilà. Et bah, on se retrouve très bientôt. Salut ! Sous-titres par Juanfrance